Découvrez le résumé détaillé de plus belle, la vie en avance épisode 4491 du lundi 7 mars 2022 diffusé sur France 3 Malika sème la zizanie et fait partir Mousse qui est à bout. Patrick commet l'irréparable pour Rayan, et c'est le drame pour Manu. Rayan ne laisse pas le choix à Patrick, il doit s'occuper de Kanji, qui est en garde à vue au commissariat. Rayan attend Patrick à la maison avec Babette, Raphaël et Manu. Kevin apprend à Patrick qu'il y a un vice de procédure concernant Kanji, mais Beau et intervient en disant que Patrick n'est pas sur cette affaire. Kanji doit être relâché. Malika écoute la conversation de Mousse, Nathan et Sabrina qui pensent que Rocha est débarrassée de la sorcière. Malika débarque et dit qu'elle est réconciliée avec Claude, elle reprend sa chambre à la coloc. Baptiste est stressé, il révise à fond pour le concours. Baptiste dit à Gabriel qu'il doit partir pour une intervention, Gabriel pense que c'est bien un petit coup d'adrénaline avant le jour J. Baptiste est perturbé, il fait face à son premier mort sur le terrain. Plus tard, Emma l'appelle, mais il ne répond pas. Baptiste se confie à Gabriel, sur ce qui s'est passé sur le terrain, il est anéanti. Gabriel le réconforte, il lui parle du premier mort auquel il a fait face. Gabriel lui dit qu'il faut prendre de la distance. La femme de Laz vient apporter à Babette la convocation pour Manon. Elle veut visiter l'appartement, mais Babette trouve une excuse pour que ça se fasse pas maintenant. Manon fait croire à Ryan qu'elle doit passer un entretien pour femme de ménage.Kanji est relâchée, Patrick le suit dans la rue et lui tire dessus. Malika fait passer un entretien à Romain pour entrer à la colocation. Elle dit que le loyer est de 800 euros. Romain dit qu'il est preneur. Malika dit que les anciens colocataires vont partir bientôt. Elle dit à Romain qu'il peut emménager dès la fin de semaine. Malika a fait enlever la barre pour Mouss dans la salle de bain. Elle lui dit que c'était moche. Mouss est dégoûtée, Malika n'a aucune empathie. Patrick rentre, il dit qu'il a tué Kanji, il apporte la photo du cadavre à Ryan. Mouss vient voir Rocha dans son bureau, mais ce dernier ne veut rien entendre. Rocha dit à Mouss qu'il n'a plus confiance en lui, il compte le virer à la rentrée prochaine. Mouss annonce à Sabrina et Nathan qu'il quitte la coloc dès ce soir. Il va squatter chez un pote en attendant de trouver un appart. Réan est partie, Manon fait une crise d'angoisse, elle dit à Patrick qu'il a tué le père de Raphaël. Sous-titrage ST' 501